Et toutes ces tractations, vous le savez, devront aboutir entre autres à l'organisation des élections, des élections qui risquent de ne pas connaître un nombre important des femmes s'il en se fie aux dernières statistiques publiées par le consortium Genre et Élections, des statistiques qui révèlent une courbe descendante du taux de participation des femmes aux élections comparativement en 2006 et 2011. La présence de femmes dans les centres d'inscription de la CENI est faible. Le consortium Genre et Élections, alerté, tient à monter des stratégies pour élever le taux de participation des femmes au processus électoral. La télé sur ce sujet relève que les statistiques d'enrôlement de deux précédents cycles, les femmes représentées 51% en 2006 et 49% en 2011. Le rapport mi-parcours actuel de la CENI donne 41% sur l'ensemble des herbes opérationnelles, une et deux. Nous devons matraquer, une sensibilisation au matraquage qui permettra à ce que les électeurs femmes, ou les électrices femmes, viennent s'enrôler en masse. Nous avions eu l'opportunité d'avoir deux ministres. Madame la ministre de Genre, Enfants et Familles, ainsi que Madame la ministre de la Jeunesse et d'Initiation à la Citoyenneté. Et ils vont amener à leur niveau les problèmes au niveau des conseils des ministres pour que ça devienne un problème national. Pour la ministre du Genre et Familles, les femmes représentent le poids démographique le plus important du pays et cela devrait se refléter dans l'électorat féminin. Les échéances électorales prochaines en RDC mobiliseront près de 60 millions d'électeurs, dont des femmes, pour plus de la moitié. Il est à l'heure d'indiquer pour ce faire que ce faible taux de 41% reflète un relâchement de la femme dans le processus électoral. Cet état des choses risquerait de freiner l'élan de participation politique et citoyenne nécessaire de la femme. Ce manque d'engouement des femmes pour l'enrôlement présage des conséquences négatives sur leur participation politique et citoyenne. Face à cette situation inconsciente du faible pourcentage de l'enrôlement de femmes, il est impérieux que des actions de mobilisation soient organisées autour d'une démarche de synergie et des résultats susceptibles d'améliorer le taux de participation des femmes ainsi que leur implication au processus électoral. Cet atelier de deux jours qui inaugure un nouveau partenariat scellé entre la CENI et le consortium va permettre de produire un draft du plan de sensibilisation des femmes au processus électoral et va servir de guide en vue de rendre opérationnelle la synergie genre et élection.